Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte une histoire sur la terre des Indiens. Ce matin, un bruit de tonnerre roule dans la vallée. Des milliers de sabots martèlent le sol de la terre mère des Indiens. C'est un troupeau de bisons qui galopent en soulevant un nuage de poussière. Les hommes du clan du Castor s'empressent de réunir leurs arcs et ils enfourchent leur monture. Les yeux des garçons pétillent d'admiration. Ils sont impatients de grandir pour chasser à leur tour. « Toutes les flèches de mon carquois atteindront leur but et le clan n'aura plus jamais fin », déclare Yato. « Et moi ? Je tuerai le plus gros bison d'une seule flèche », affirme Wapi. Grand-mère Watanga sourit en écoutant les papouzes parler de leurs futurs exploits. « Pour devenir de bons chasseurs, il vous faudra de bons arcs », dit-elle. Dans l'après-midi, elle propose aux petits Indiens d'apprendre à fabriquer leurs arcs et leur dévoile tous les secrets du bois. Avec le chêne blanc, votre arc aura la souplesse du serpent et la force de l'ours. Les papouzes commencent à couper des branches. Mais Anoki regarde les nuages, les rêveurs. « Tu ne veux pas confectionner un arc comme tes frères ? » s'étonne grand-mère Watanga. « Non », répond Anoki. « Je n'ai pas envie de devenir un chasseur. » La vieille femme lui demande ce qu'il aimerait faire. Le jeune Indien hausse les épaules. « Ben, je ne sais pas », répond-il. Le soir, les flammes du feu montent tout droit vers le ciel, qui est aussi noir que le plumage du corbeau. Les étoiles et la lune n'existent pas encore dans le ciel des Indiens. Tout le monde s'est rassemblé autour de grand-mère Watanga, qui raconte des histoires. L'une d'elles se passe dans un pays bien loin d'ici. Alors, Anoki s'approche de grand-mère Watanga et lui murmure à l'oreille. « Ça y est, je sais ce que je veux faire ! » Et il confie son rêve. Voyager tout autour de la terre pour voir des choses extraordinaires. Tout le monde s'est endormi. Grand-mère Watanga retourne dans son tipi. Elle choisit un morceau de peau de cerf et un tendon bien solide qu'elle enfile dans une aiguille en os. Pour faire un aussi long voyage, Anoki aura besoin d'une bonne paire de mocassins. Au lever du soleil, Anoki les découvre au pied de son lit. Ils sont solidement cousus et dessus, grand-mère Watanga broder un castor avec des perles. Le jeune indien les chausse aussitôt et prend le chemin de l'horizon. Il se retourne vers sa grand-mère. « Ne t'inquiète pas, je reviendrai, lui promet-il. » Le soleil passe et repasse au-dessus du clan des castors. Tous les garçons s'entraînent chaque jour avec leur arc. Grand-mère Watanga guide leurs gestes. « À la prochaine saison, des feuilles peintes, vous pourrez accompagner les hommes sur les traces des bisons. » Mais Yato n'a pas encore assez de force. Et Wapi se moque de lui. « Tes flèches tatouilleront à peine les fesses des bisons. » Le soleil passe et repasse au-dessus du clan des castors. Grand-mère Watanga scrute l'horizon, en espérant apercevoir Anoki. « C'est un très long voyage, le tour de la terre, » se dit-elle, pour se rassurer. « Et tout à coup, elle a une idée. Je vais éclairer son chemin pour qu'il ne se perde pas dans la nuit. » La vieille femme demande à l'esprit du vent de souffler de toutes ses forces sur le feu. Un tourbillon de braise s'envole vers le ciel et des milliers d'étoiles se mettent à scintiller. Mais la saison des feuilles peintes atteint bientôt ses voiles de brouillard qui cachent les étoiles. Alors grand-mère Watanga fabrique un fagot d'osier et commence à tresser un panier. Un gros panier, bien rond. Elle dépose dedans une lampe à huile et demande au grand aigle de l'accrocher au plafond de la nuit. Comme tous les soirs, grand-mère Watanga raconte ses histoires, quand soudain, l'un des papous s'écrit « Anoki est de retour ! » Le jeune indien remercie d'abord grand-mère. « Ta lune m'a sauvé la vie en me montrant un tigre caché dans les forêts. » Puis, il s'assied au milieu des siens et déclare « J'ai fait un voyage extraordinaire ! » Et il parle des hommes qu'il a rencontrés. Il y en a de toutes les couleurs, des blancs, des noirs, des jaunes. Il y a même des hommes bleus dans le désert. « Il y en a des verts » demande Wapi. « Il paraît qu'il y en a sur une autre planète » répond Anoki. Le jeune indien décrit aussi toutes les bêtes étranges qu'il a vues. Il y en a une qui est si curieuse. Elle a étiré son cou pour aller voir de près la lune et les étoiles. Anoki continue de raconter son voyage. Cette nuit, la terre des rêves des Indiens sera peuplée d'hommes qui n'ont pas la peau rouge, d'animaux bizarres et de toutes sortes de choses extraordinaires. Des poissons qui volent comme des oiseaux ou des maisons faites avec des glaçons. Voilà ! Bonne nuit, Faites de beaux rêves et à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada